A coup de klaxon, c'est une arrivée tonitruante entre acteurs. Le début d'une nouvelle action coup de poing sous l'oeil des caméras. Menée par les agriculteurs de la coordination rurale à la pointe de la contestation paysanne en Lotte-et-Garonne. Leur cible ce matin, ce supermarché Leclerc à Agen. Les supermarchés se gavent sur le dos des producteurs puisqu'ils vendent nos produits à des prix d'or et nous on nous les paye à une misère. Edouard Leclerc se fout bien de notre gueule. Avec l'inflation, les prix ont augmenté au Leclerc. Mais chez nous, on n'a eu aucune augmentation. Au contraire, on nous paye les prix encore moins cher. Pas dedans, par contre, on bloque les portes. Présentes sur place, les forces de l'ordre laissent faire. Ne rien casser, certes, mais comme un symbole, un camion projette du lisier, des déjections de port sur la façade. Une action qui interpelle ce client. Les supermarchés, nous volent, vous volent, ils volent tout le monde. Je suis d'accord avec vous. Et donc à un moment donné, il faut dire stop à ça. Je vous soutiens. Il faut un équilibre. Non, mais je vous soutiens. Je vous soutiens, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Le lisier, je ne vois pas sur une façade, ce que ça va apporter, c'est tout. Le blocage, oui, je suis d'accord. Le lisier pour les façades, je ne vois pas l'utiliser. Le plafond du supermarché finit par s'effondrer sous la pression. Ça a cassé le truc. La colère des agriculteurs qui multiplient les actions sur tout le territoire. Sur la N7, près de Montélimar, des tonnes de tomates et de poivrons se consument jusqu'au petit matin. Ces agriculteurs ont fait arrêter des camions transportant des fruits et légumes. Dans leur ligne de mire, la marchandise étrangère, synonyme à leurs yeux de concurrence déloyale. Il y avait de l'Espagne, il y avait Maroc, il y avait Pologne, il y avait Roumanie, beaucoup de pays de l'Est. Et ça ne correspond pas à nos cahiers des charges ni à nos normes. Donc les agriculteurs ont décidé de les vider. Alors là, on voit par exemple des tomates, des poivrons espagnols qui arrivent sur le marché français. Ça, ça vous met en colère ? Comme je vous disais, on peut les produire en France. Seulement, on a tellement de charges et de normes qu'on ne sera pas capable d'arriver avec des produits aussi peu chers qui permettent de faire une marge démentielle à la grande distribution. Et pour dénoncer des produits français, selon eux, trop peu présents dans les rayons des supermarchés, à Brissac, près d'Angers, ces jeunes agriculteurs, devant notre caméra, font la chasse aux articles étrangers. Et qu'est-ce qu'on regarde sur l'étiquette, Vincent ? Et bien là, justement, on regarde où est l'origine de la viande. Là, entre autres, ici, c'est marqué Origines France. Donc là, on est plutôt bien. Mais un peu plus loin, d'autres produits les interpellent, comme ce beurre. C'est avec quoi ? C'est avec du lait de lait d'Irlande, là où on trouve ça ? Ben, Origineux. Origineux, donc on est haut, on ne sait pas du tout, donc ça vient. On n'a aucune trace de bloquer. Afin d'alerter les consommateurs, ils collent sur les articles suspects à leurs yeux cette étiquette. On a stiqué un peu les produits qui ne sont pas d'origine France. Donc clairement, la marque Knacky n'est pas du tout de la viande d'origine France. Donc c'est bien stipulé que c'est marqué Origines UE. Donc pour nous, on tolère que ce produit ne reminère pas les producteurs. Même constat sur ce beurre de la marque du magasin. Alors là, en gros, Origines des ingrédients, de toute façon, c'est clair et net, c'est marqué. Lait Irlande et sel Pays-Bas. On est en France, donc on est assez producteurs pour faire du lait. Il y a aussi des producteurs de sel. Donc là, on ne voit pas forcément. C'est une marque repère. Leur marque repère, ils doivent choisir leur producteur. Donc c'est là, clairement, ils ne veulent pas le producteur français et que des producteurs étrangers. Un message qu'ils vont tenter de faire passer aux gérants du supermarché. Vous, vous avez aussi le choix dans votre magasin de ne choisir que des produits français. Vous pourriez, vous avez le choix. On a le choix, c'est surtout les clients qui ont le choix aussi. La demande du client fait que nous, on propose ce qu'on nous demande. Aujourd'hui, la France importe plus de 50% de son alimentation, dénonce la FNSEA. Alors que les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs doivent se terminer fin janvier, la fronte des agriculteurs met la grande distribution sous pression. Merci. Merci. Merci.